Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver dans le cadre votre émission artistique en Moselle-Est. Ici chaque semaine on découvre un nouvel artiste de notre territoire. Aujourd'hui c'est une jeune harpiste de 13 ans qui m'accompagne. Ça fait 6 ans qu'elle pratique son instrument et elle est déjà sur scène, je vous propose de l'écouter. Elle s'appelle Roman Motch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Roman Motch à la harpe dans le cadre. Bonjour Roman, je t'en prie, je te laisse le temps de venir me rejoindre. Bienvenue dans le cadre. Merci. Comment ça va ? Ça va. Oui, alors explique-moi ce morceau que c'était, quel morceau que tu nous as joué ? Alors c'est le numéro 6 de Ribambelle, c'est un livre pour harpe. D'accord, donc c'est un morceau que tu as appris en cours, puisque tu prends des cours au conservatoire ? Oui, je l'ai appris il y a longtemps mais je le rejoue souvent parce que je l'aime beaucoup. Alors explique-moi, parce qu'on a envie de savoir comment on décide de commencer à jouer de la harpe et pourquoi pas un autre instrument. En fait, quand j'étais petite, j'avais vu une harpiste. Déjà là, j'étais scotchée devant elle et je ne voulais plus partir. Et ma tante qui en jouait, et au moment venu de choisir l'instrument, je voulais faire de la harpe absolument. Donc du coup, voilà. Voilà, donc là tu as commencé à prendre des cours. Et je crois qu'il y a ta tante qui joue aussi de la harpe dans la famille. Donc c'est un peu une prof à domicile en fait, c'est ça ? Un peu. C'est quoi les morceaux un petit peu fétiches que tu joues à la harpe ? Mis à part celui-ci, je crois que tu joues... Les disney. Voilà, des morceaux de disney. Quelle est la technique la plus difficile à apprendre à la harpe ? C'est les placements parce qu'il faut tourner, il faut faire ci, il n'y a pas le temps de traîner et de réfléchir. Qu'est-ce que je fais là ? Il faut savoir où jouer. Voilà. Et il y a énormément de cordes, alors moi je n'y connais rien du tout. Ça correspond à quoi ? Donc il y a les notes classiques ? Ça correspond à... Il y a deux notes, il faut jouer, il y a pour repère le Do et le Fa, qui sont deux colorés. Et après les autres notes, il faut savoir où elles sont. D'accord. Tu n'as jamais essayé d'autres instruments ? Ça n'a toujours été que la harpe ? En vrai, avant de faire de la harpe, on m'avait fait essayer d'autres instruments, mais je n'accrochais pas, je ne sais pas. Donc c'est vraiment ça, ça fait six ans maintenant que tu en joues. Tu as déjà fait pas mal de concerts, tu me disais. Tu t'es produite sur quel type de scènes ? Je me suis produite sur des scènes avec presque toute la classe de harpe. Donc mes amis de la classe de harpe et ma professeure. Et donc du coup, on devait jouer. Ok. Alors ça, moi je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des concerts de harpe comme ça. Comment on fait pour s'accorder tous ensemble ? Ça doit être compliqué. Non, en vrai ça va. Il faut juste que chacun ait des parties. Et après on joue selon le morceau et il faut que ça sonne juste. Voilà, donc ça s'accorde. D'accord, donc tu fais ça avec la classe de harpe du conservatoire ? Et celle de Fort-Bac aussi, on associe, sinon on n'est pas assez. D'accord. Donc ça fait vraiment une grosse ensemble de harpe. Oui, parce que vous êtes combien ? Il y a beaucoup de jeunes comme toi qui en font ? Alors ça, je ne sais pas combien on fait, mais c'est rare. C'est rare. Combien de temps tu y consacres par semaine ? Tu t'entraînes comment ? Tous les jours. Tous les jours. Il y a juste des fois où je ne fais pas parce qu'il y a un inconvénient, mais c'est assez rare que je ne fasse pas et c'est une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour ? Et ça va, tu arrives à tenir le rythme ? À peu près. Tous les jours, tous les jours, c'est un traîné ? C'est un peu long, donc du coup, des fois, je fais un quart d'heure, des fois 20 minutes, ça dépend. Et est-ce que tu connais des harpistes professionnels, des noms qui t'inspirent ? Non, tu connais ? C'est Bernard Andres. Bernard Andres, qui est un grand harpiste. C'est un compositeur. C'est un compositeur. Il a écrit Ribambelle, donc le morceau que je viens de jouer, et je trouve que c'est hyper joli. Et est-ce que toi, tu aimerais un jour composer aussi des morceaux ? Oui. C'est quelque chose que tu aimerais beaucoup. Tu te vois faire quoi plus tard, comme métier ? Pas dans la musique, parce que je ne sais pas. Ah oui, pas dans la musique. Pas dans la musique. Est-ce qu'il y a d'autres styles musicaux que tu aimes bien, à part le Disney ? Qu'est-ce que tu aimes bien écouter ou jouer ? J'aime bien écouter les Rolling Stones, un peu les musiques comme ça, mais jouer, je ne sais pas si ça existe. Ah oui, du rock, quoi. Mais après, ça peut être sympa, je pense, des musiques de rock comme ça, à la harp. Ça peut être très, très sympa. Oui, je pense. Peut-être que tu reviendras un jour et que tu nous joueras un morceau des Rolling Stones à la harp. Donc, tu disais que tu as déjà participé aux auditions, aux conservatoires, c'est ça ? Non, aux concerts. On ne fait pas trop d'auditions. D'accord. On en faisait une époque, quand j'étais plus jeune, une ou deux, mais on n'en fait pas beaucoup. On fait plutôt des concerts, des gros projets. D'accord, des gros projets. Et quel est le projet qui t'a le plus marqué tout à l'heure ? Tu me parlais d'un projet un peu spécial. C'est Jean d'Arc. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça ? Qu'est-ce que c'était ? En fait, c'est Jean d'Arc et l'arpeur. C'est un compositeur pas très connu qui nous a écrit ça rien que pour nous. Et donc, du coup, lui, il faisait son speech. Et après, on jouait avec des cuillères en bois, des bouts d'alus. Ça, c'est des sons un peu rigolos. C'était drôle à jouer. J'imagine. Je propose que tu nous joues, Romane, un autre morceau. Qu'est-ce que tu as choisi comme morceau pour la suite ? Alors là, j'en ai encore deux autres. Bambi, c'est The Little Appreachower. Ok. Et Under the Sea, de La Petite Sirène. La Petite Sirène, voilà. Eh bien, je t'en prie, je te laisse rejoindre ton instrument. Et puis, je vais t'écouter. Sous-titrage MFP. La Petite Sirène La Petite Sirène La Petite Sirène La Petite Sirène Waouh, magnifique morceau. Romane Motch sur la scène du cadre. Elle a seulement 13 ans et elle a exécuté à merveille ce morceau de La Petite Sirène. C'était magnifique. Alors, est-ce que je peux te demander ? Alors, parce que là, on est face à une petite harpe. Il y a plusieurs tailles. Est-ce que la taille a un rapport avec le niveau ? Pas du tout ? En fait, c'est que quand tu es petite, tu ne peux pas jouer sur la grande harpe parce qu'elle est trop lourde. Elle est trop grande. Donc, il faut que ça corresponde à la taille. Et c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de taquet, il y a des pédales. D'accord. Et il y a plus de cordes. Donc, c'est selon un peu le niveau. D'accord. Donc, là, cette harpe-là, par exemple, ça pèse à peu près combien ? Pour savoir ? 40 kilos à peu près. Ah oui. Donc, c'est quand même du gros instrument. Là, pour le transporter, ça va ? C'est pas trop compliqué ? Non. Mon père l'apporte, ça va. Oui. Ton père l'apporte, ça va. Il la porte tout seul comme ça ? Oui, ça marche. Ah ouais, d'accord. Très fort le papa. Romane, donc toi, tu m'as dit plus tard, tu n'as pas forcément pour projet d'être musicienne. Non, je vais plutôt partir dans la médecine comme être gynécologue. D'accord. Ah ouais, donc des grandes études. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis de continuer à jouer de l'art, pas encore très longtemps. Merci beaucoup d'avoir été mon invitée. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Le cadre, c'est tous les jeudis sur Mosaïque Cristal. Pour découvrir un nouveau talent de notre territoire. N'oubliez pas que vous pouvez voir toutes nos émissions en replay sur notre site internet, sur YouTube et sur Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501